La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Une triste nouvelle par la une de Réoumi Quotidien ce lundi 12 avril 2021. Ce journal nous apprend que l'étudiant blessé lors des affrontements entre Kékendo et Ndefling à l'UQAD est mort. Ousaino Djemé est finalement décédé ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar où il était hospitalisé. Renseigne dans ses colonnes Réoumi Quotidien qui rappelle qu'une banale dispute après un choc de scooter a opposé deux étudiants membres des gangs rivaux Kékendo et Ndefling. Les choses ont mal tourné pour le membre de Ndefling qui aurait été poignardé. Puis de bouche à oreille, ses camarades mis au courant avaient organisé la riposte en menant une descente. La bataille a finalement tourné au drame, conclut Réoumi Quotidien. Ismaël Gaoussou Djemé a rendu l'âme, note pour sa part, Libération, qui souligne que cet étudiant a été blessé lors de la bataille rangée à l'UQAD. Ce journal rapporte aussi des affaires de meurtre à Kerk Matargeï et de kidnapping avorté à la ZAC de Mbaw. Ndiaye, trois ans et demi, a été tué. Amayga, trois ans enlevé. Mais son ravisseur a été arrêté, renseigne à sa une ce journal, qui signale que Ndiaye a été retrouvé dans la fosse sceptique de son dara après deux jours de recherche. Et Libération explique pourquoi les gendarmes ont retenu le meurtre. La victime n'a pas été égorgée, précise ce quotidien. Placé en garde à vue pour nécessiter de l'enquête, le maître Koranik et son adjoint ont été libérés hier. Et les résultats déterminants de l'autopsie sont attendus ce lundi sur Nankoua Libération, qui informe dans l'affaire Amayga qu'il n'a pas pu retrouver loin de son domicile que son ravisseur Ismail Adjian, qui avait été arrêté en 2018 pour viol, a été interpellé après une course poursuite. Et dans le journal Li-Cotidien, la directrice de l'éducation, surveillée et de la protection sociale se prononce sur la situation des jeunes. Mme Diaby Sibi soutient qu'une jeunesse qui n'est ni éduquée ni formée constitue une bombe sociale. Ce journal informe par ailleurs qu'en tournée à Ziegenchor, Guy-Marie Sagne a échappé au lynchage. Au même moment, dans Vox Populi, le forum du justiciable plaide pour abré afin qu'il obtienne une permission de six mois en guise de grâce médicale. Les élus de Beno Bokuyakar, eux, s'impatientent de la tenue des locales dans les plus brefs délais. Si on en croit l'as qui revient sur la rencontre entre les élus de Beno Bokuyakar et le chef de l'État. Grand théâtre, concert d'avant-combat de Beno Bokuyakar, titre par conséquent Vox Populi, qui souligne que Nias dépasse les locales et invite les adversaires à se faire laminer à 72% lors d'un autre combat après ce mandat. Morgom rappelle lui que Beno n'a jamais perdu d'élection. Et Aminata Mbengdiaï soutient qu'à travers Beno Bokuyakar, la majorité détient une force politique qui a démontré sa supériorité numérique. Réoumi Quotidien, pour sa part, rapporte un week-end de soutien de Beno Bokuyakar et signale les élus Moussou Faye et Bambafal derrière Maki. Fatih Fouta et Kazamon se constituent des boucliers. Note aussi Réoumi Quotidien pendant que l'exclusif rapporte une marée beige marron du week-end de mobilisation de Beno Bokuyakar à Rufusque et Saint-Louis et à Ziegenchor. Doudouka a enfilé le pagne mystique pour une remobilisation de la majorité présidentielle. Au même moment, Khalifo Sal, de retour dans la bataille politique en perspective des locales, montre ses crocs aux yeux de Sud Quotidien. Et dans l'Asse, Khalifo Sal critique sévèrement le régime, évoquant les locales, les tensions et l'injustice qui règnent dans le pays. Et le quotidien Dakar Times, qui souligne que Ouattara autorise Bagbo à rentrer, se demande si Makissal en fera autant pour Karim Ouad. En attendant la réponse, 24 heures constate l'immobilisme en action au Sénégal. La société sénégalaise ne s'est pas encore départie de ses considérations animistes. C'est la déduction que fait le docteur Djibidja Khate du débat qui a suivi le rappel à Dieu du doigt des juges Sambassal. Le sociologue analyse aussi profondément les violentes manifestations qui ont secoué le Sénégal au mois de mars avant d'en venir aux forces occultes. Djibidja Khate était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier. Il est à lire à la page 5 de ce journal. Et à la page 4 du même quotidien, Hassan Sambou va au-delà des faits sur le rappel à Dieu du doigt des juges Sambassal. Il jetait en pâture son image écornée de son vivant. Réoumi renseigne aussi que le jeune médecin S.O.D. qui souffrait d'aplasie médulaire est sorti d'hôpital. À la Liga, c'est le suspense entier dans la course au titre. Le Real refroidit le Barça. L'athlético patine. Titre stade de le quotidien du sport. Dans Réoumi quotidien en version sport, l'on nous apprend que Nice dégaine 12 millions d'euros pour Pape Matarsar. On sait l'outil lui ne veut pas de Koulibaly. Et dans Sounoulombe, l'on informe que la revanche Balagaï de Bombardier est actée pour le 26 juin. Voilà pour le tour des quotidiennes de ce 12 avril. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.